Au début du mois de février, Michel Drucker a été contraint de laisser les rênes de son émission afin de prendre soin de sa santé. Pour cause, comme l'avait dévoilé le Parisien, l'animateur culte de France Télévisions devait passer une batterie de tests médicaux. Pourtant, comme l'aune révélée nos confrères de voici, ce mercredi 22 mars, suite aux résultats de ses fameux examens médicaux, l'homme de 80 ans a récemment été hospitalisé. En effet, durant sa récente hospitalisation faite il y a déjà quelques jours, Michel Drucker a été opéré du cœur ce lundi, 20 mars, dans un hôpital parisien. Une opération surprise pour les fervents téléspectateurs de vivement dimanche mais qui, selon les informations du magazine, avait déjà été planifiée par le corps médical dès l'annonce des résultats des examens. Depuis sa sortie du bloc opératoire, l'oncle de Marie Drucker est pour l'heure en service de réanimation, et s'est réveillé cet après-midi du mercredi 22 mars. Il va très bien, ont ensuite précisé nos confrères. Des confidences qui ont le mérite d'être rassurantes. Supérieure à supérieure à Audrey Crespo-Marat, Thierry Ardisson, Michel Drucker. Compuisse et souriant à l'exposition Jean Gabin Michel Drucker, à quand son retour sur le petit écran ? Auprès du Parisien, le responsable de l'antenne et des programmes de France Télévisions, Stéphane Sittebon-Gomez, avait partagé quelques nouvelles de Michel Drucker. On a convenu avec Michel qu'il prenne le temps de se reposer après ses examens. J'échange avec lui tous les jours et il va très bien, avait-il assuré début février. Dès lors, le confrère de Télé Loisirs avait ensuite expliqué que le poids lourd de France Télévisions devrait faire son retour dès la 3e d'avril. Seulement, avec sa récente opération, sera-t-il parfaitement rétabli pour animer à nouveau ? La question reste en suspens. Crédit photo, co-adis que Guirec. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501